A-t-elle fait le bon choix ? En novembre 2017, le prince Harry présentait officiellement sa fiancée aux Britanniques en posant devant les photographes pour annoncer son mariage royal quelques mois plus tard. En acceptant de l'épouser, Meghan Markle elle, a fait quelques concessions, a commencé par accepter de s'installer au Royaume-Uni auprès de son bien-aimé, mais aussi, d'endosser le rôle de duchesse de Sussex. Renonçant à un autre de ses grands rôles, celui de Rachel Zayun dans la série A-Success-Oops. Et plus généralement à sa carrière d'actrice. Un choix qui aurait été très discuté au sein de la famille royale, et pour lequel Elisabeth II n'aurait pas manqué de donner son avis. S'il est rare que les épouses des enfants royaux continuent de travailler une fois mariées, comme ce fut le cas pour Kate Middleton qui a abandonné son emploi dans l'entreprise de ses parents pour devenir duchesse et membre senior de la famille royale à temps plein, Elisabeth II aurait conseillé à l'épouse du prince Harry de continuer sa carrière. Ils ont dit à Meghan que si elle ne voulait pas assumer de fonction royale à temps plein, elle pouvait avoir le statut d'invité et continuer sa carrière d'actrice, a ainsi expliqué Nedrou Morton dans une interview relayée par The Mirror. Meghan Markle n'a pas réfléchi avant de prendre sa décision un choix auquel Meghan Markle n'a selon le spécialiste pas assez réfléchi, se lançant à corps perdu dans les obligations royales de duchesse de Sussex avec le prince Harry, et ce malgré ses lacunes concernant la monarchie britannique. Et peut-être même, sans avoir mesuré ce qu'il attendait vraiment, et savoir la charge de travail que cela impliquait vraiment. Heureusement pour elle, Hollywood ne semble pas lui avoir totalement fermé ses portes. Car si Meghan Markle ne retrouvera pas les plateaux de tournage de sitôt, elle a désormais la possibilité d'indosser un nouveau rôle, celui de développeuse de contenu pour des plateformes comme Netflix et Spotify. Merci d'avoir regardé cette vidéo !